... Malheureusement, notre voyage de pêche est déjà terminé. J'ai adoré encore une fois mon séjour ici. Avant-hier, on est allé pêcher un petit lac autour. Ça, c'est une possibilité que j'adore. Tu peux choisir d'aller essayer d'autres lacs autour. On était sur un lac de plus petite taille. On a vraiment fait une belle pêche. On a pris beaucoup de dorés. On a pris un très beau. On a pris des brochets aussi. Il y a eu beaucoup d'action. Hier, on a choisi la facilité. Le lac est là. On a eu des chalets, le lac Granet. On marche coquillé, on embarque dans l'embarcation et on part à la pêche. Encore une fois, on a fait une belle pêche dont un autre gros spécimen, plusieurs dorés. Bref, la pêche était très bonne. Malheureusement, il faut s'en aller. Sauf que là, on a donné le goût, Jean, de venir ici. J'aimerais ça qu'on parle un peu des services, de la localisation. Là, on est dans la partie extrême nord de la réserve phonique, la Véranderie, secteur Abitibi. Plus précisément, je dirais, le secteur des chalets. La Granet. Quelle distance de Val-d'Or, de Montréal, pour situer les gens? On est vraiment tout près de Val-d'Or. Donc, l'accueil nord est situé à 35 minutes de Val-d'Or. Puis, on a le petit bout de chemin de gravier, environ 14 kilomètres à faire. Donc, c'est tout près. Pour les gens qui arrivent de Montréal, on pourrait dire un bon 5h30, 6h. Tout dépendant si on a notre embarcation personnelle ou non. On s'entend que si on arrive avec seulement qu'un véhicule, parce qu'il y a la possibilité d'avoir les embarcations sur place, ça peut être un petit peu plus rapide. Mais avec un bateau, on pourrait mettre un bon 6h pour venir au Granet. En fin de compte, je trouve que ça le vaut, ce déplacement-là. Parce qu'ici, le lac n'est pas achalandé. On a la tranquillité. On n'est pas plusieurs embarcations à la même place, dans le même spot. Il y a de la place. C'est un lac de taille moyenne, je dirais, le Granet. Oui. Puis, il y a des belles structures partout, tout ça. Donc, facile d'accès. Tu as parlé du chemin de gravier, avec tout type de véhicule. Pas besoin d'un 4x4. Ça se voyage très bien. Oui, tout type de véhicule. Puis, on a seulement trois chalets ici. Puis, un tout petit camping. Donc, c'est vraiment restreint. Il y a quelques personnes à Val-d'Or qui vont venir faire de la pêche quotidienne. Mais, c'est jamais une grosse affluence. Donc, ça va bien. Donc, tu as parlé de camping, de chalets. Donc, trois chalets ici. Oui. C'est ça. Plus des emplacements de camping qu'on peut réserver. C'est ça. Puis, il y a vraiment un accueil sur place. Les gens vont se présenter à l'accueil nord pour acheter leurs droits d'accès, tout ça. Une fois qu'ils sont arrivés sur les lieux, on a un gardien qui est ici en tout temps. Donc, pour l'essence, la glace, tout ça, on n'a plus besoin de se déplacer. Une fois qu'on est arrivés pour notre séjour, tout se fait ici, sur place. Je voyais aussi que vous avez une cabane à poissons qui m'apparaît neuve ou presque neuve. Oui, tout presque. Avant, on était sur le bord de l'eau. Puis, ça cachait un petit peu la vue. Là, on a déplacé. C'est plus agréable parce qu'on arrange notre poisson. On a une belle vue devant nous. Puis, on peut quand même mettre au moins deux pêcheurs en même temps pour arranger notre poisson. C'est parfait, ça. Puis, c'est le fun que vous préoccupiez de ça, de l'environnement, que ça a un beau coup d'œil, tout ça. Oui, puis le moins possible, on préfère que les gens arrangent leur poisson à l'extérieur du chalet. Comme ça, le chalet reste agréable à vivre. Oui, excellente idée. Puis, au niveau des limites de taille et tout ça, comment ça fonctionne ici pour le doré? Bien, c'est important de se renseigner au niveau du plan de gestion du doré. On a quelques lacs où il y a une gamme de taille qui est en vigueur. Pour d'autres lacs, il n'y en a pas du tout. C'est seulement le 32 cm qui s'applique, comme au granet. Donc, ici, c'est 32 cm. Ensuite de ça, on peut conserver les plus gros spécimens. C'est sûr qu'on encourage les gens, lorsqu'on prend un doré de très grande taille, de le remettre à l'eau. Naturellement, c'est des géniteurs. Mais il n'y a pas de gamme de taille fixe, contrairement au lac où vous êtes allé, au lac Anouatan, où il y avait une gamme de taille qui s'appliquait. OK. Ça fait que ça, on peut s'informer au gardien, par exemple, ou sur le plan de pêche. Oui, on a le plan de pêche où c'est indiqué, le site web également de la CEPAC. Donc, tous les plans sont disponibles en tout temps. Les gens peuvent se préparer à l'avance. Donc, quand ils font un choix de plan d'eau, tout dépendant de leur préférence, ils peuvent regarder s'il y a un plan de gestion ou non qui est en vigueur. OK. Et assez souvent aussi, vous avez les cartes bathymétriques. Oui. Ça, c'est intéressant. Puis, on peut l'avoir avec l'application Avenza sur notre cellulaire. Tout à fait. Donc, ces cartes-là, il y en a d'autres qui vont être ajoutées aussi au courant de l'année. Il y a quelques lacs qui ont été faits au courant de la saison. Donc, ça, il faut vraiment toujours aller voir ce qu'il y a de disponible. Le lac Granet, entre autres, il est disponible gratuitement, sans problème. Donc, on peut le télécharger. Imprimer aussi la carte si on le souhaite. Donc, on peut avoir cet outil-là sous la main. Ça, c'est très intéressant pour la pêche, mais aussi pour la sécurité de la navigation. J'ai remarqué ici que sur le Granet, à plusieurs endroits, les roches qui pourraient être les plus dangereuses, vous mettez une bouée. Ça, c'est génial. On ne peut pas toutes les marquer. Ça, c'est impossible. On est d'accord. Mais celles qui sont les moins évidentes, je dirais, celles-là qui pourraient tromper facilement un pêcheur, souvent aussi non aguerri. Si on n'a pas tous les outils dans notre bateau pour nous annoncer qu'il peut y avoir du danger, donc celles-là, on essaie de les marquer dès le printemps. Le niveau d'eau aussi est variable. Nous, on vit ça dans la réserve La Véranderie à plusieurs endroits. On a des grands réservoirs. Donc, naturellement, il y a des lacs aussi qui sont impactés de ça. Donc, le niveau d'eau est très variable. Donc, c'est important de pouvoir apporter ce petit plus-là à la clientèle. Puis, au niveau des embarcations, évidemment, nous, on est venus avec notre embarcation personnelle. Les gens peuvent faire ça, mais vous en avez aussi sur place. Oui. Partout dans les secteurs d'hébergement, comme le Granet, on a nos embarcations moteurs disponibles sur place, l'essence également. Donc, quelqu'un qui n'a rien du tout peut seulement venir avec son coffre. Son coffre s'aligne, puis il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau des embarcations personnelles, il n'y a aucune restriction. Donc, on peut venir avec tout type d'embarcations. Puis, comme on mentionnait, on a des lacs de plus grande, plus petite taille. Donc, même si c'est quelqu'un qui a une petite embarcation, 14 pieds, 12 pieds, c'est possible aussi de trouver un endroit. Génial. L'autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que le personnel ici, Laurent, entre autres, il est très avenant avec les gens. « Avez-vous besoin de ci? Avez-vous besoin de ça? » Il ne gêne pas pour prendre la carte puis dire « Va dans ce coin-là, la pêche est bonne. » Ça, je trouve ça génial aussi. Oui, puis il ne faut pas hésiter non plus de faire appel à eux parce qu'ils passent tout l'été ici. Nos employés, lorsqu'ils arrivent, sont dévoués puis ils veulent que les clients aient du succès. Pour eux autres, c'est important. C'est un gage de satisfaction que le client va probablement revenir l'année suivante. Donc, c'est important de discuter avec eux, même au niveau des leurs. Ils vont vous mentionner « Qu'est-ce que tu as dans ton coffre à pêche? » Puis, ils vont vous faire des fois une petite présélection. Les gens, souvent, ne sont pas habitués de pêcher le doré. C'est quand même une clientèle qui arrive ici. C'est une première expérience de pêche. On a nos habitués. On a toujours des gens qui veulent s'y mettre. Donc, il ne faut vraiment pas se gêner pour demander conseil. Si vous avez le goût de vivre la même expérience que nous ici, évidemment, on peut vous appeler, on peut consulter le site Internet. Mais je dirais qu'encore mieux, on arrive dans la période des salons de chasse-pêche, des salons de la pauvrerie, tout ça. Les gens peuvent venir vous voir en personne puis poser des questions. On est là, on est présents. Donc, toute notre équipe de professionnels, je dirais, de la pêche, qui connaissent tous les petits raccoins de la réserve phonique, sont présents à ces salons-là, effectivement. Donc, génial. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous.